3 points d'écart entre Châteauroux 12e et le Gazelec Ajaxio 14e. Un match qui s'annonce donc assez incertain entre les deux clubs. Le Gazelec reste sur 1 nul après 3 défaites, une légère amélioration qui en nécessite une beaucoup plus importante. L'équipe du Gazelec qui se fait peur avec ce ballon relâché par David Oberhauser. Les Castelrousseins n'en profitent pas, la première occasion est assez nette en faveur de l'équipe locale et notamment pour Maxime Barthelmé. Ça ne passe pas pour la formation de Nicolas Hussail. La réponse Corse avec ce ballon sur le côté pour Faudet Camara. Le centre est la reprise de la tête, repoussé directement sur Jimmy Roy. 25e minute, 1 à 0 pour les visiteurs. Les Corses font la différence grâce au 4e but de la saison de Jimmy Roy. Une belle reprise sans contrôle, certes à bout portant, mais encore fallait-il avoir le réflexe et le geste juste après cette tête de Romain Armand repoussée par Châteauroux. Le Gazelec mène au score, Châteauroux doit égaliser le plus vite possible. Pourquoi pas ici la parade d'Oberhauser. La main très ferme pour le gardien du Gazelec. Il sauve la situation sur cette frappe quasiment à bout portant de Barthelmé qui se procure toutes les occasions de Châteauroux dans cette première période. A la mi-temps, ça fait 1 à 0 pour le Gazelec. Châteauroux a du mal, une équipe assez irrégulière. Les Castel-Roussin ont réalisé deux victoires, un nul et une défaite sur les 4 derniers matchs. Mais ils sont relativement solides en général. Ils n'ont encaissé que 2 buts dans cette série et c'était à l'occasion du même match, la seule défaite qu'ils ont subie. En seconde période, Châteauroux fait tout pour revenir, notamment sur ce ballon enroulé, sauvé par Oberhauser. Il y avait eu une bêtise du gardien Corse au début du match mais depuis, il est parfait. Il écarte le danger à chaque fois et le Gazelec voit le chrono tourner en sa faveur. Des gaziers qui essayent quelques contre-attaques alors que Châteauroux essaye d'obtenir au moins le point du nul. Voici une nouvelle offensive avec Oumaré. Et Tunkara dans la surface, Tunkara pour un petit centre, la frappe de l'extérieur du pied de Hilas Chouareff. Il était entré à l'heure de jeu à la place de Mandane mais ça ne passe pas. Succès précieux du Gazelec, 1-0 sur le terrain de Châteauroux.